Bonjour! Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, on plonge à partir d'un bateau bien spécial sur la côte vermeille. Bon, en fait, pas sur la côte, là, mais dans l'eau. La mer, hein, qui longe la côte. Là! Hey, c'était une belle petite mise en pli, ça, manique! Non, mais tu sais, des fois, quand on se retrouve devant la caméra, là, il faut vraiment pas avoir d'écho. Yvantin aille corner des bœufs. Non, mais j'avais de la misère à me tenir debout, ça vous donne une petite idée. Heureusement que c'était pas cette journée-là qu'on plongeait, le bateau serait jamais sorti du port. Nous sommes donc sur la côte vermeille, une très belle région de France, là où les Pyrénées embrassent la méditation. Nous avons deux jours de plongée de prévu, ce sera nos premières plongées dans la mer Méditerranée, et c'est ici, à Port-Vendre, que nous prendrons le bateau. Là, je vous avertis, je sais pas si c'est parce qu'on mange, et ce avec grand plaisir, des tapas presque tous les jours, que le vin est bon et qu'on est tout proche de la Catalogne espagnole, mais j'ai comme tendance à rebaptiser l'endroit comme on peut l'entendre ici. Un autre beau point de pays, Porte-Verdès. On plonge là demain. Porte-Verdès. C'est tellement plus exotique que Porte-Vendre. Je m'en excuse à l'avance à nos cousins français. Nous commençons notre exploration des fonds marins de la région par une petite visite à l'aquarium de Bagnoules-sur-Mer, qui s'appelle le Biodiversarium. Ce joli aquarium est juste à côté de l'Observatoire océanologique de Bagnoules, qui est un centre de recherche sous la tutelle conjointe de la Sorbonne et du Centre national de recherche scientifique. Il y a donc un esprit scientifique bien présent dans cet établissement à mon plus grand bonheur. Je suis encore un enfant quand je me retrouve dans un endroit comme celui-ci. J'y passerai des heures, je ne veux plus repartir. Comme ici dans cette salle, où Pierre Parmentier, médiateur scientifique, nous présente le plancton qui a été prélevé ce matin même dans la mer toute proche. C'est fascinant de voir toute cette vie grouillante dans quelques gouttes d'eau. Et puis je regarde avec bonheur chaque bassin, je lis chaque petit écriteau explicatif au grand découragement de mon caméraman qui sautit d'un pied à l'autre espérant trouver le soleil le plus tôt possible. Mais que voulez-vous? J'y peux rien. Je suis toujours comme ça dans un aquarium ou dans un musée. Je lis tout. Finalement, on retrouve le soleil qui est très généreux ces jours-ci et en se promenant le long du port de Bagnouz, on a vu ces jolies barques catalanes. Ce sont des bateaux de pêche traditionnels. Plus tard en soirée, sur la place Polrec, face à la mer, on a croisé tous ces gens qui dansaient la Sardane, une danse traditionnelle catalane. C'était super sympathique. La soirée se termine sur de la musique qui me donne le goût de danser toute la nuit, mais demain, on plonge. Nous plongeons avec l'Esperanza, un bateau 100 % électrique de l'équipe du Paradis des Bulles. Ce bateau a été conçu par Simon Briot, un passionné de la plongée depuis l'âge de 8 ans. Simon est un ingénieur en aérospatiale et tout en exerçant son métier d'ingénieur, il a fondé son club de plongée en 2015. Puis, en 2020, en intégrant ses deux passions, il a créé ce bateau étonnant. Je vous invite à l'écouter expliquer ce beau projet en cliquant sur le lien plus haut. Ce grand catamaran électrique ne fait aucun bruit. Ça ne fait pas de bruit. C'est très agréable de partir plonger sur un tel bateau. Et en plus, il y a beaucoup de place. Avec le Paradis des Bulles, on part toute la journée pour deux plongées. On ne court pas, on ne nous bouscule pas, on prend le temps de vivre la mer. Tout le monde est prêt? On y va! Voilà, nice day to die! En France, pour plonger, la bouteille d'acier semble être la norme et c'est la première fois qu'on plonge avec ce type de bouteille. Nous, on est habitués aux bouteilles d'aluminium, mais elles sont plus longues et moins lourdes. Notre centre de gravité est vraiment très différent et j'avoue que j'ai étrangement beaucoup de mal avec ma flottabilité. J'ai comme de la misère à bien me positionner pour faire de la photo. C'est vraiment très étrange comme sensation. J'ai l'impression de réapprendre à plonger. Mais heureusement, les beautés de la mer m'aident à me concentrer sur le bonheur d'être sous l'eau et je laisse de côté mes frustrations techniques, même si chaque contorsion pour prendre une photo me rappelle que ma bouteille me tire dans le dos et me débalance complètement. Une jolie murenne commune. Je trouve ça toujours un peu dommage quand on manque d'inspiration pour nommer les animaux. On aurait pu l'appeler, je sais pas moi, « murenne voie lactée » parce que je sais qu'il existe déjà une murenne étoilée. Non, qui aurait été parfaite pour elle aussi. Mais murenne commune, quand même, ça manque un petit peu de poésie. Des petites pradines que de paon. Ah là, il y a tout plein de poésie. Ce sont des algues. Il y en a beaucoup ici. Elles sont très délicates. J'aime bien les photographier. Et puis, une flabeline mauve. C'est un nudibranche. J'adore les nudibranches. Les animaux qui font partie de l'ordre des nudibranches ont quelques caractéristiques spécifiques, mais en particulier, comme leur nom l'indique, les branchies sont externes. Nudie, nue, branche, branchie, branchie à nue. Nudibranche. On dit qu'ils ont une respiration cutanée. Comme c'est la première fois qu'on plonge dans la Méditerranée, la majorité de la faune marine est nouvelle pour nous. Ça fait que c'est super excitant de croiser des espèces qu'on ne connaît pas, comme ici, ce crénilabre-pain, qui est un poisson peu farouche. Ah, il est-tu assez beau avec ses couleurs, lui? Une très belle première plongée. Nous remontons doucement, et tout près du catamaran, quelques oblades nous accompagnent. Ce sont des poissons grégaires, c'est-à-dire des poissons qui forment des bancs. Une fois sur le bateau, on est dans la continuité de notre rythme de plongée, c'est-à-dire relax. Petite discussion avec le maître à bord, qui nous prépare tranquillement notre repas du midi, en me parlant de la région et de ses beautés. Puis, un moment de contemplation en digérant. La côte et la mer me rendent méditative. Et le tout me mène à une petite sieste durant notre déplacement vers le prochain site de plongée, qui est vraiment tout proche. Nous revoilà sous l'eau. Pour cette deuxième plongée, nous sommes près du rivage, donc proche de la montagne qui entre dans la mer. Je sais que c'est l'inverse que je devrais dire, la montagne sort de la mer, mais bon, question de point de vue, sous l'eau, pour moi, la montagne vient nous voir. L'endroit est très rocheux, presque lunaire. Ça nous rappelle un peu nos plongées au lac Xavier, au Québec. Mais par contre, ici, il y a beaucoup de vie. Ses sars à tête noire sont sur le même beat que moi, hyper relax. Bon, OK, je sais, je sais que c'est un peu surprenant, mais ça m'arrive des fois, et surtout en plongée. Alors, ses sars à tête noire sont également des poissons grégaires, comme les oblades, donc ils aiment vivre en gros. Bien cachés ici, c'est une étoile de mer glaciaire. Ce sont de grosses étoiles de mer. Elles peuvent parfois atteindre 80 cm. Une petite rascasse rouge. J'aime vraiment beaucoup photographier les poissons de la famille des scorpinidées, poissons scorpions. Un petit échantillon d'oeufs dans différents endroits où j'ai eu la chance de plonger. Ils sont trop photogéniques. Notre deuxième plongée se termine comme elle a commencé, avec quelques sars à tête noire qui se reposent en groupe, un peu comme des gens sur une plage ou des plongeurs à leur palier de sécurité. Avec mon petit look d'après-plongée, arborant ici le très chic maillot de bain et les petits bas de plongée, j'accroche quelques trucs à faire sécher et j'ai déjà hâte à demain pour retourner voir cette belle fond de marine. Pour terminer la journée, une petite visite à Cerbère où la Sardane semble tout aussi populaire. Et puis, on s'est tapé quelques marches à Bagnoul, question de garder la forme et être certain de bien dormir ce soir. Demain, on plonge. Aujourd'hui, on plonge dans la réserve marine de Cerbère-Bagnoul. Cette réserve, créée en 1974, s'étend sur 7 kilomètres le long de la côte, entre les villes Bagnoul sur mer et Cerbère. Lors de nos plongées d'hier, on était à environ 5 kilomètres au nord de la réserve. On espère beaucoup voir le roi des lieux, le grand mérou brun. Tout le monde est prêt? On y va! What a nice day today! Bye! Sitôt au fond, on croise un mulet à grosses lèvres, aussi nommé mulet lipu. On l'avait vu, ce poisson, à l'aquarium, mais rien de mieux que de l'observer dans son environnement naturel. Petit fait intéressant, le mulet lipu a un gésier, ce qui est assez rare chez les poissons. C'est plus commun chez les oiseaux. Le gésier est un organe de l'appareil digestif qui sert à broyer des fragments d'aliments de dure consistance. On n'a toujours pas croisé le roi des lieux, le mérou brun, mais voici un corbe commun. C'est tout de même un poisson de bonne taille, environ la moitié du mérou, plus ou moins 50 centimètres. Ce poisson-là est relativement rare sur les côtes françaises parce qu'il est très apprécié des chasseurs sous-marins. Il grosse si rapidement pendant ses deux premières années de vie, ce qui est super intéressant pour les chasseurs. Mais le problème, c'est qu'il atteint sa maturité reproductive vers l'âge de 4 ans et qu'il est chassé avant même d'avoir le temps de se reproduire, ce qui n'est pas super, super. Heureusement pour lui, ici, dans le parc marin, il bénéficie d'un moratoire pour la pêche-loisir depuis 2014. Donc, on a plus de chances de le voir. Cette belle grosse bête dont on estime la durée de vie à plus ou moins 30 ans est tout de même toujours classée comme vulnérable. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un fond sable à nœuds regorge de vie. Moi, j'aime particulièrement prendre mon temps au-dessus des bancs de sable. Il y a toujours des belles surprises, comme ici, un rond bout. C'est un poisson plat, comme le carlépan, qu'on croise souvent dans les Caraïbes. Ils sont de la même famille. Alors, on peut observer ici que la majeure partie du temps, sous l'eau, nous sommes presque toujours les plus lents. Un petit banc de saupes qui s'amuse dans les rayons du soleil. Et pour nous accompagner dans notre fin de plongée, encore une fois, un petit banc de sars à tête noire. De retour sur le bateau, on prend le temps de se sécher. Plongée ouvre l'appétit et ça sent très bon. Heureusement, on a quelques trucs à grignoter avant le déjeuner. Vous savez qu'au Québec, on dit dîner pour le repas du midi. On déjeune le matin, on dîne le midi, on soupe le soir. Probablement un petit trait nord-américain. Ce qui fait que lorsqu'on va visiter la famille et les amis en France, les premières journées, je suis toujours un peu mélangée entre petit déjeuner, déjeuner et dîner. Ce qui fait bien rigoler les gens. Mais bref, nous prenons tranquillement le lunch sous le soleil. Heureusement que les Anglais sont là pour qu'on se comprenne entre francophones. Et puis, on se prépare pour notre dernière plongée où nous espérons bien voir cette fois-ci un Mérou. Tout le monde est prêt. On y va. What a nice day to dive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A peine au fond qu'une raie aigle nous surprend par un décollage à grande vitesse et, enfin, un Mérou brun dans son sillage. La plonchée commence vraiment très bien et moi, j'ai déjà un trou plein de bonheur. On croise une petite pieuvre qui fait dodo. Et là, une thylodide jaune. Cette dernière est une petite limace de mer qui se nourrit d'une éponge jaune nommée Vérangia. Et c'est de là qu'elle prend sa couleur. Un autre petit banc de sope. À l'âge adulte, ils sont herbivores. Ils consomment principalement des algues. C'est toujours plaisant de photographier un banc de poissons, même petit. Oh! Une Doris dalmatienne. Un joli nudibranche. Elle est, sur une éponge pierre, son repas préféré. Deux autres Mérous. Ces poissons sont très territoriaux et, malgré ses tentatives, le jeune mâle ne fait pas le poids devant le vieux qui l'a fait fuir. Les Mérous bruns sont des poissons hermaphrodites protogynes. C'est-à-dire qu'ils naissent femelles et deviennent mâles entre 10 et 14 ans quand ils atteignent entre 60 et 70 cm de longueur. C'est pour ça qu'on peut en déduire que ce sont deux mâles. Non, mais wow! Ce sont quand même de sacrées belles bestioles. Les plus grands font presque un mètre et demi de long. Le Mérou brun avait presque disparu de la Méditerranée. Mais ici, dans la réserve, leur nombre est en nette progression. Au dernier dénombrement, en septembre 2023, le GEM, qui est un groupe d'études du Mérou, a observé une augmentation de plus de 100 individus par rapport à l'année 2020. La réserve doit compter près de 800 Mérous aujourd'hui, si notre compte est bon après la lecture de différents articles. Point aussi encourageant, le nombre de gros Mérous était également en augmentation, ce qui indique que la capacité de la réserve n'est pas encore atteinte. Mais par contre, ils ont aussi observé que dès qu'on sort de la réserve, le nombre de Mérous est nettement inférieur. Mais la bonne nouvelle pour le Mérou, c'est que la réserve pourrait doubler de superficie en 2025. Ce projet rencontre toutefois un peu de résistance qui est compréhensible en fonction des habitudes de vie des gens de la région. À la tête dans l'eau, on respecte les débats locaux, nous ne sommes que des invités ici et nous avons été très bien reçus. Oui, oui, c'est bien ce que vous pensez, un ascenseur. Très pratique pour accueillir les plongeurs à mobilité réduite. Le grand luxe. Hein? Le grand luxe? Le paradis des bulles. Merci. Cette deuxième journée de plongée se termine sous un ciel qui semble avoir été concocté par la puissance de Poséidon. On a passé deux super belles journées relax à plonger à partir du bateau de Simon qui est 100 % électrique, complètement autonome grâce à ses panneaux solaires. Une des deux journées, on a plongé dans la réserve marine où on a croisé le roi des lieux, le Méroubrun. On souhaite longue vie à l'équipe du paradis des bulles pour ce super beau projet. J'espère que vous avez aimé plonger avec nous. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions ou commentaires, écrivez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada